Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Command & Conquer 3, les guerres du Sibérium. Et là, je vais vous laisser tout de suite avec la cinématique que je ne vous avais pas montré dans la vidéo précédente. Mais un talentueux commandant a remporté une série de victoires à Washington qui ont permis au GDI de renverser totalement la situation dans le monde entier. C'est encourageant de voir que le GDI a vraiment changé les choses. Oui, très encourageant. On mène un sacré combat sur le champ de bataille. Mais, William, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous affirmez que l'issue de la guerre est incertaine. Il n'y a aucun doute, à mon sens, absolument aucun, que le GDI va l'emporter. Nous avons la volonté, les ressources et, bien plus important, le soutien populaire. Les habitants veulent une revanche. Une revanche terrible. Et c'est exactement ce que nous allons leur offrir. La vraie question est donc de savoir si vous pouvez tenir cette promesse. Beaucoup d'analystes très réputés pensent que votre manque d'expérience en temps de guerre est un véritable problème. Je fais confiance à mes généraux et commandants. Ce sont vraiment les meilleurs. Et je pense qu'en plus de toute mon admiration et de celle de mon administration, ils méritent vraiment, ils méritent vraiment celle du peuple. Parce que c'est pour eux que nous combattons. Pour eux que nous irons jusqu'au bout. Sous-estimer le lien unique qui existe entre un peuple et ses protecteurs est, à mon avis, une erreur. Commandant, oubliez ce que vous avez vu aux infos et croyez-moi, cette guerre est loin d'être terminée. Nous devons encore reprendre le contrôle de certaines zones bleues, mais il y a plus préoccupants que prenez. Nos forces de renseignement ont interrogé des prisonniers de guerre et ont dégagé plusieurs menaces convergentes. Pargent, écoutez bien. Ce n'est que le début. Le feu va tomber du ciel. Les maladies vont détruire le peuple. Et vos pauvres âmes vont implorer le pardon quand Cain déchaînera sa furie ! Ça ressemble à la rhétorique habituelle du Node, mais je pense qu'il s'apprête à utiliser des ADM. C'est pourquoi je vous envoie en Afrique. Si le Node possède de telles armes, vous les trouverez là-bas. Une frappe préventive devrait éradiquer le problème à sa source. Oh, commandant. Essayez d'être discret sur ce coup-là. L'opinion est déjà assez inquiète. Sandra prépare la mission. Vous pouvez récupérer toutes les infos auprès de Curcy. Ce sera tout. Commandant, la situation en Afrique du Nord est encore très fluide. L'Egypte est la cible principale. On vient d'apprendre qu'une usine d'irrigation pas très loin de Casabat dissimule un centre d'armes chimiques du Node. Évidemment, on doit arrêter ça. Au nord se trouve le port d'Alexandrie, depuis lequel le Node approvisionne ses forces mondiales. Malheureusement, ce n'est pas tout. Nous pensons que le Node assemble des armes nucléaires dans un complexe souterrain au nord du Caire. Ce qui explique les défenses déployées dans cette zone. Enfin bref, la première étape pour nettoyer le secteur consiste à détruire le centre d'armes chimiques de Casabat. Et nous voilà en Egypte pour cet acte 2, à Casabat, où nous devons, comme ça a été précédé, détruire un centre d'armes chimiques du Node. J'ignore ce qui s'est passé. J'ai perdu le contact avec les exosoldats que vous êtes censés retrouver à l'usine d'armes chimiques. Ils disaient avoir trouvé quelque chose, puis j'ai entendu des tirs et la liaison s'est coupée. Vous devez y aller, commandant, pour voir ce qui s'est passé et détruiser cette foutue usine. Nos renseignements indiquent qu'une usine d'irrigation du Casabat dissimule un centre d'armes chimiques du Node. En présence d'un raid, nous avons déjà implanté à proximité à une base avancée de GT. Mais nous avons perdu le contact avec elle depuis peu. Nous avons également perdu le contact avec une équipe d'exosoldats envahés en reconnaissance. Rendez-vous à base, sécurité à base, puis dites-nous ce qui se passe dans cette usine. Malistique ! Nouvelle transmission. La dernière liaison avec les exosoldats était près de cette caserne. Sécurisez la zone. Les zones rouges, zones bleues et zones jaunes. Les infestations de Tiberium ont rendu 30% de la planète totalement inhabitable. De la refranche de la surface de la Terre, c'est devenu des zones rouges. Des zones d'ésolation ravagées par une tempête qui croule sous le Tiberium. Savant tirer sur ces terres à l'abandon, voire s'en approcher est extrêmement dangereux. Au-delà des zones rouges, le Tiberium a aussi causé des dégâts environnementaux importants divers dans 50% des zones habitées. Dans les zones jaunes, écologiquement éprouvées et dévastées par la guerre, les champs d'Iberium s'étendent. En ville comme dans les cultures, il y a à service environnement. Les changements climatiques du Tiberium provoquaient un cycle interminable de sécheresse et d'inondations. Accompagné de catastrophes naturelles, tels que les ouragans de catégorie 6, des tornades dont la vitesse de vent pourraient atteindre 800 km heure et des ouragans d'une violence inouïe. Des tempêtes ioniques particulièrement dévastatrices s'abattent parfois en dehors des zones rouges et s'aiment le chaos dans les villes limitrophes. Seuls 20% de la surface de la Terre demeurent en parfait état. Ces zones bleues ont jusque là été épargnées par le Tiberium et la guerre. La population des zones bleues vit dans un calme relatif, à l'abri dans des villes futuristes high-tech nichées au centre des vallées boisées ou bien au milieu rural. Entourées de pâturages. Escadron prêt ! L'enceur prêt ! L'option pour nouvelle construction ! En commandant ? Oui chef ! On va atomiser leurs véhicules ! On vit sur le terrain ! L'exosoldat. Guide tactique de combat à l'exosoldat. Les exosoldat du GDI constituent une infanterie d'élite lourde dotée de mobilité d'un blindal exceptionnel. Ils sont capables d'éliminer des cibles allant de l'infanterie aux véhicules liés. Équipés d'armures et de canons EM et de leur capacité d'infanterie vente ce qui leur permet de franchir les obstacles et les rivières. Les exosoldat sont les gros bras de l'infanterie du GDI. Donc ça c'est fait. Donc ça c'est fait. Que le node produit des véhicules dans des bâtiments avoisinants. Détruisez-les ! Ce qui est très important cette frontière est par contre votre base entière. Infanterie prête à intervenir ! Escadron d'infanterie et bien ! Nouveau objectif bonus. Commando, d'après le satellite il n'y a plus de tibérium dans la région de Casabad. Les réserves constituent votre unique source de revenus. Affirmative ! Il nous faut des escadrons lents de missiles pour ces Venoms ! Nous sommes là commandant ! Invasion du node Guide de l'invasion du node dans les théâtres de guerre de notre âme guerre de Tiberon. L'invasion du node a énormément évolué depuis la seconde guerre de Timo. Il comprend désormais la dave de reconnaissance Venom, photo ci-dessous. Ce bombardier furtif, le bombardier furtif verticaux, un porteur capable de transporter des troupes et du matériel. Ainsi qu'un bombardier long porté appelé Armageddon, qui vole en haute altitude. Si le Venom est aussi peu armé que le blindé, il peut atteindre un large éventail de cibles aériennes comme terrestres. Il tient à drager haut dans nos arcades en combat aérien. Le vertigo échappe à part des captures de GDI. Il n'apparait que pour attaquer nos structures et nos véhicules. Le porteur nouvel est l'équivalent de notre OX V35, un adave capable de récupérer et de transporter une grande variété de troupées d'équipements. L'Armageddon, lui, se montre rarement sur le champ de bataille. Mais quand il arrive, c'est mauvais signe pour nous. L'Armageddon du Nod est un avion qui dispose de mille infrequisitions et de nombreuses armes. R, ce genre. Vous faites gaffe quand vous voyez. Oui chef ! Confirmation de l'ordre ! Et escadron lance missiles ! On se concentre ! Nous sommes là, commandant ! Donc ça, c'est bon. Nous sommes unités en ressources. Mais comment augmenter nos réserves de ressources ? On prend les deux. Il y a deux six à côté de notre base. Voilà, tout le monde a pris un canon. On se bouge. C'est bon. Parfait, je m'en occupe. C'est bon. Donc, c'est très pratique. C'est une capacité de vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. C'est un ventre qu'on n'a pas. C'est le commando qui est venu pour cette mission. Et où a bien pu passer tout le Tiberium ? Le Nod a du tout récolté. Sélectionnez aussi. Bâtiment restu. Réquisition des sclots de Tiberium. La plupart des zones bleues et jaunes sont jonchées de hautes structures cylindrées qu'appellent ici le Tiberium. Ces plateformes d'extraction automatisées extraient le Tiberium de dépôts souterrains et procèdent à son raffinage. Le Tiberium est ensuite prêt à l'usage. N'hésitez pas à réclusionner des sclots de Tiberium pour subvenir aux besoins de vos bases avancées. Déployez un ingénier de combat d'un radar Tiberium pour acheminer les ressources vers les structures de production de votre base. En composition, offrons aux propriétaires des sclots quelques blonds du GDI qui pourront convertir en ressources un ray-échauffique. La déstraction des sclots dépend de la taille et de la nature des dépôts de Tiberium sous-laçant. et le flux des ressources varient en conséquence. Par contre, il faut que j'évite de perdre trop de ressources d'énergie. Il faut savoir que vous pouvez appeler des unités aéroportées avec vos bâtiments. Par exemple, ici, ça me débloque l'assaut aéroporté du GDI. Ca m'a donné deux escouades d'infanterie, deux fusillés, deux escouades de gants-missiles. Mais ils sont grade 1. Par contre, si on constate le coût, 300, 400, 700, ça coûte 1400, alors qu'à c'est 1500. C'est un de cette sauf bonus qui est à peu près rentable. Un peu près. Et capteur de rite, ça coûte 3500 et ça déploie 3 et soit de Sniper. Grade 1 qui coûte chacun 1000. Donc globalement, le coût est légèrement plus élevé que si vous les construisez dans vos bases. Mais d'un autre côté, ils sont déjà gradés. Donc... Pourquoi pas ? C'est un... C'est un mal pour un bien. Vous payez légèrement plus cher vos troupes. Mais ils peuvent être transportés sur le champ de bataille. Mais n'oubliez pas que vos transports de troupes proviennent du bord le plus près de votre armurerie par exemple construite, ou de votre centre technique le premier qui a été construit. Donc de cela, si je veux déployer des troupes là, les troupes vont faire tout ce trajet là et ils seront donc susceptibles de se faire attaquer par des unités aériennes pendant tout ce trajet là. C'est bien. Donc faites bien attention à ça. Donc... On peut améliorer nos exosoldats avec des dispositifs radar. Donc c'est améliorer portée de vue et des unités furtifs. Pratique. Sachez qu'aussi, je l'ai déjà expliqué une fois, que ça se voyait sur vos unités quand ils sont améliorés. Il y a une presse qui est masse. Il est d'une, plus qu'énormément une de tir. Et là, vous voyez, par exemple, il faut gagner une petite antenne d'angle d'eau. Et ici, on voit qu'on a débloqué une nouvelle technologie, ce que... Ouh, j'ai un bug de curseur de souris. Pas grave. Vous voyez ici, là, qu'est-ce-là ? Ça veut dire que j'ai amélioré mon infanterie standard. J'ai un radar sur mes exosoldais là. J'ai un dispositif de pouvoir, donc il y aura une autre chose qui arrivera. C'est bien. On se soigne automatiquement. Enfin, vous... Vos exosoldats, si ils sont immobiles, pourront se soigner automatiquement plutôt. Zone 1, bien compris. On bouge. Ah, c'est bon. Le curseur est revenu dans mag. Donc, c'est très pratique. Là, c'est pareil sur le centre technique. Il y a quatre slots. Vous pouvez faire quatre améliorations. On verra quand... Plus tard, quelles sont ces améliorations possibles. On rapporte. Enfin mort. Soyez vigilant. Le node aime traîner dans le coin. Ma portée de main. Lucement. Qu'est-ce qu'il y a ? Ennemis est porté. 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 C'est une astuce que j'ai trouvé pour quelqu'un qu'est vous gradez plein d'unités. C'est... C'est la truche pour certains. Pour moi, je sais plutôt utiliser que je... Et le dispositif de pouvoir, je ne sais plus comment il se voit sur mes troupes. Derrière, je crois. Ah non, c'est un réacteur d'orceau. Je ne sais plus. C'est pas grave. Et là, vous voyez, il y a une petite cuve en plus. C'est pour dire que j'ai fait une autre technologie. Si vous connaissez, en fait, tous les significations des... Des tubes. Enfin, des... Différentes améliorations des extensions de bâtiments. Vous pouvez tout de suite savoir, en fait, les améliorations qui ont été faites sur vos unités. Ici, encore. On y va. Ah là. Quelque chose se prépare. Je le sens. Jouer. L'escadron prêt. Nous sommes là, commandant. Prêt à intervenir. Nous sommes les ponts, soldats. Senez-vous prêts. Unité perdue. En réparation. Oh mince. On est là. J'ai totalement oublié les Venom. Enfin, totalement oublié. J'avais qu'ils en avaient, mais j'avais oublié. J'ai peur par contre une espace. Parfois. Ça m'apprendra. Il faut pas faire attention. On y va, les gars. Entraînement. Sélectionnez une cible. Proche de la zone de l'argane. On voit pourquoi les unités anti-aériennes sont vraiment très frappes. Et sachez que les exos soldats ne peuvent pas être écrasés. Enfin, de base, vous pouvez pas les écraser. Sauf si une autre fait quelques améliorations. Alors, je vous conseille de faire plein de Bunker ici. Un, ça vous protégera votre Sibirium. Deux, ça vous protégera des Orcas. Enfin, des Venom, excusez-moi. Donc, ça peut être que bénéfique pour vous. Bon, moi, je vais quand même récupérer cette caisse s'en va. C'est bien. On se bouge. On est là. Qu'est-ce qu'il y a ? Trop facile. Bon, tout le monde n'a pas eu de l'avant. C'est pas grave. Et vous serez harcés toujours par des petits véhicules comme ça. C'est pas dérangeant du tout, je ne peux pas vous mentir. Et au moins, toutes mes troupes sont déjà un peu levées. Donc, c'est vraiment ça qui est bien. On est là. On est là. Avec ses largas, je trouve. Par contre, priorité aux Charges Flames. Parce que Charges Flames vous terrassera votre infanterie et manu de test grand V. Nouveau Charges Flames de Node le Node déploie un nouvel outil de terreur. Le Node dispose d'une nouvelle version du système anti-infanterie classique. Le Charges Flames. Ce nouveau modèle est équipé en bas d'avis lourds et d'une torée par un temps de pression accrue l'heure dédiée. Ces deux Lances Flames peuvent être activés sur une longue période sans ravitaillement. Ils remplacent l'ancienne langue du diable utilisée lors de la deuxième guerre du Tiberium. Le Charges Flames illumine toutes les unités d'infanterie et nettoie les bâtiments de garnison avec une efficacité redoutable. Les renseignements vous considérez le Charges Flames accompagné de blindés ou d'avions, à canons ou roquettes. La cabine d'équipage et les véhicules blindés protègent les hommes du corps engendrés par les flames. Donc faites attention. Et les flammes que vous voyez sortir quand vous détruisez un Charges Flames endommagera toutes les unités touchées. Et pas à proximité. Les roquettes me font tellement mal. Pour ça on va raser ça. Recherche sur le Tiberium Nicky. Transformation par une autre de nouvelles formes de Tiberium en arbre. Une équipe d'intervention de Judée a découvert un problème de recherche sur les armes au Tiberium mis au point par une autre, au cours d'opération sur ce qu'on croyait être une usine d'armes chimiques. Les examens scientifiques menés à partir des combes ont confirmé que plusieurs armes au Tiberium avaient été testées. Les renseignements sont d'autant plus inquiétants que d'importants problèmes ont été réalisés en vue de créer une arme au Tiberium qui est une puissance dévastatrice. Le Tiberium sous forme liquide d'une manifestation récente de la substance alliée, dont les propriétés sont encore méconnues. Les recherches du Node sur le Tiberium liquide ont 5 ou 10 ans d'avant sur celle de nos scientifiques. Tout porte à croire que le Node travaille aussi à l'élaboration d'un explosif à base de Tiberium et d'un catalyzer qui déclencherait une explosion sous critique du Tiberium cristallin. L'analyse des travaux du Node en recherche et développement répétitifs et indépendants les unes des autres montre que ce labo installé en Afrique n'est pas le seul à tenter de transformer le Tiberium en arbre. Parfait, je m'en occupe. Ce n'est pas une usine d'armes chimiques, ils utilisent du Tiberium. Oulah ! Feu ! Voilà ! Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis de faire attention aux flammes. J'ai peur de l'usinité rien qu'à cause des combles des jargons fans qui étaient dans les transporteurs. On y va ! Il faut y aller ! On se bouge ! On est là ! Voilà ! Voilà ! Finalement, ne passez par vos troupes aéroportées pour aller en début et puis après des deux usines d'armement. Normalement, nous avons tout fait ! Mission à nouveau. Donc cette mission était quand même vraiment rapide. Bon, un rassaut de 72, c'est moche par contre que je n'ai pas eu l'unité. Et cette fois-ci, vous laissez la cinématique de fin de mission. Heureux de vous revoir, commandant. L'usine que vous avez prise à Casabad s'avère être une véritable mine d'informations. Mais malheureusement, la situation est bien pire que prévue. Le node prépare une arme au Tiberium. Le Dr Giraud dirige une équipe analytique au G-Tech. Docteur, que pouvez-vous nous dire ? Le node a trouvé le moyen de s'armer avec du Tiberium liquide. C'est une certitude. Nos données sont encore préliminaires, mais nous pensons qu'une explosion de Tiberium liquide pourrait avoir un impact dix fois plus grand qu'une frappe nucléaire de 200 mégatonnes. Mais avec le bon catalyseur, une telle explosion pourrait aussi créer une réaction exothermique redoutable. Une réaction en chaîne, en somme. Tout à fait. Tout dépôt de Tiberium à proximité, en cristaux ou liquides, exploserait... instantanément. Bon sang, dans une zone jaune, ça représente facilement des millions d'hectares. Merci, docteur, et tenez-moi au courant. Il faut changer nos plans. Commandant, capturez ce dispositif au Tiberium liquide avant que le node s'en serve. Pour l'instant, c'est notre objectif principal. Je veux que vous preniez le port d'Alexandrie. Il ne faut pas qu'ils exportent des composants or d'Egypte. Quand vous en aurez fini avec tout ça, vous vous concentrerez sur le Caire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois d'ici là, portez-vous bien. Et à tchao tout le monde ! Et... 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 ... Et...